Musique Quand tu découvres JM, tu ne peux pas rester insensible. La particularité de notre petite distillerie, c'est qu'elle est nichée au pied de la montagne pelée, dans un écrin de verdure tout juste fabuleux, avec une biodiversité incroyable. Et notre responsabilité, c'est de préserver cet écosystème. Il faut avoir les deux en même temps. Il faut avoir le soleil pour que la canne puisse être sucrée, mais il faut avoir la pluie pour faire pousser la canne. Donc la canne qu'on transforme et qu'on distille dans notre distillerie provient en totalité de la Martinique. Les trois quarts proviennent des environs immédiats de la distillerie. De chaque parcelle, je vois la distillerie quasiment. On a tous conscience que là, on n'a fait que passer et qu'il va falloir laisser justement ce qu'on a utilisé. Il faut qu'on le laisse dans les meilleures conditions possibles. En fait, tout le travail agricole qu'on fait, c'est un travail de surface. Mais la vie agricole, elle se passe sous la terre. C'est toute la biodiversité qu'on trouve à terre, toute la vie écologique, toutes les interactions qu'il va y avoir entre les éléments fertilisants naturels. Faire pousser de la canne à sucre sur nos terrains avec des obligations, des contraintes, de la responsabilité d'amener de la meilleure canne à sucre possible au sein de notre distillerie. Et puis cette distillerie va nous servir à transformer, à sublimer cette matière première. Mon père était distillateur et maître de chais et après j'ai pris la relève. Il était très fier de voir que moi j'ai continué ce travail. Il disait la distillation, ça ne se fait pas comme ça. Plus c'est comme une clarinette, plus on cherche, plus on trouve des nôtres. Pour créer un rhum, typiquement, il faut beaucoup de patience déjà. C'est un temps de vieillissement qui dure minimum trois ans pour un rhum vieux. Donc il faut de la patience, beaucoup de passion, puisqu'on ne fait pas ces métiers si on n'a pas envie. Et beaucoup d'humilité aussi. On produit du rhum, on le veut excellent, mais dans notre processus de transformation, on se doit d'être excellent de la même manière que le produit est excellent. C'est notre obligation. On a trois déchets. La vinasse. La vinasse, c'est le déchet le plus critique, entre guillemets. La solution est simple. Il s'agit d'envoyer les vinasses dans un bassin d'aération dans lequel se trouvent les bactéries. L'eau va être envoyée sur des filtres plantés de végétaux. Et donc l'eau en sortant de ces filtres va être plus pure, plus propre. Le deuxième déchet, c'est la bagasse. C'est cette fibre de canne. Cette bagasse, on va en brûler une partie dans notre chaudière pour générer la vapeur. Et la deuxième partie va être soit envoyée dans une centrale de co-génération voisine pour produire l'électricité, ou soit on va pouvoir en faire un compost. Puis le dernier déchet se situe au niveau de la chaudière, puisqu'on va piéger les cendres et on va piéger les poussières pour pouvoir, je dirais, restituer au sol également de la potasse de façon tout à fait naturelle. On est complètement dans une économie circulaire. Je prélève, je transforme, je produis et je redonne. L'amateur de JM, il doit avoir, je dirais, le sentiment que derrière cette bouteille, il y a des hommes et des femmes qui ont produit un produit d'excellence, mais qui est excellent dans tous les sens du thème. Sous-titrage Société Radio-Canada